Musique Oui profondeur avec une seule personne C'est l'occasion pour moi de saluer tous mes amis Bonny Gaba qui est un souffrant qui se remet petit à petit Monsieur l'abbé qui lui aussi sollicitait partout C'est entendu dire qu'il fallait qu'il se repose Mais j'ai quelqu'un d'autre Vous avez lu son nom au passage de notre générique Il s'agit du professeur Kasson Gonoubi Professeur Kasson Gonoubi, bonsoir et bonjour Bonsoir et bonjour monsieur Kibambi Professeur, nous allons parler aujourd'hui d'Inga Inga c'était la promesse de l'électrification De l'ensemble de la république Et même de l'Afrique Était-ce une promesse en l'air, une promesse démagogique de la part des autorités Ou de ceux qui ont fait le plan parce que ce sont quand même les Belges qui étaient à la base Inga c'est effectivement le plus grand site au monde où on a tant de puissances C'est-à-dire 40 000 MW À un seul endroit Il y a des pays où on peut totaliser 40 000 MW à différents endroits Mais concentré à un seul endroit Inga c'est-à-dire qu'il y a une commande Ça peut Selon le besoin Selon l'état d'industrialisation Ça peut aider À électrifier le pays Mais Dire que ça peut satisfaire Tous Les 40 000 MW ne suffiront pas à satisfaire Toute la demande de la RDC Parce que l'Afrique du Sud Les a déjà installés avec SCOM C'est 40 000 MW Même plus 42, 43 000 MW L'Afrique du Sud est deux fois plus petite que la RDC Et deux fois moins peuplée que la RDC Ça ne lui suffit pas Tout le monde sait que l'Afrique du Sud demande de courant électrique à la RDC Donc 40 000 déjà installés en Afrique du Sud ne suffisent même pas À un pays deux fois plus petit et deux fois moins peuplé Alors Dire que ça peut alimenter l'Afrique Et que ça fait partie des illusions Écoutez Le DG de l'Agence pour le Développement et la Promotion d'Inga L'ingénieur Mabiala Nous dira peut-être le contraire Puisque ce sera le prochain invité de cette émission Alors professeur Alors Inga Finalement si vous dites ce que vous êtes en train de dire Il sert à quoi ? Parce qu'effectivement Moi j'ai l'impression que c'était C'était un projet politique Pour faire en sorte que les Katangais ne puissent pas Remettre dans leur tête l'idée de la sécession Ça part du Bas-Congo pour aller au Katanga Non ça c'est les politiciens qui ont transformé l'idée Les mines du Katanga on le voit aujourd'hui Ils sont en déficit d'électricité Il leur faut Inga Donc ça c'est les politiciens qui avaient Vous savez les potes Imaginer ça C'est un besoin Criant au Katanga Ils ont besoin d'environ 1000 MW Pour le besoin mini Oui mais professeur Partout où passe la ligne Inga-Shaba C'est dans le noir C'est pas normal Oui c'est tout simplement Comme ce que je veux dire dans le débat Le courant électrique c'est pour l'industrie Ce n'est pas pour les ménages S'il n'y a pas d'industrie On ne peut pas dépenser tant d'argent Pour construire une centrale hydroélectrique Pour donner le ménage La raison est simple Les kWh que nous avons ici Ils coûtent qu'APEX et OPEX 4 centimes Des dollars Le transport à moyenne 7 centimes Ça fait 11 Et ça c'est le prix de 2012 Que je vous donne Ça fait 11 L'installation Et donc la distribution C'est-à-dire Les cabines Les tableaux Et tout ça Ça coûte 11 Donc en tout 22 centimes Si vous prenez votre facture Si vous prenez votre facture Vous prenez le montant de votre facture divisé par les kWh consommés Vous allez voir que c'est à 6 centimes que vous achetez Aucun investisseur ne peut dépenser 22 centimes pour amener le courant électrique dans un ménage Et que le ménage lui paye 6 Il va travailler à qui pergogne Et à qui pergagne ce n'est pas la vocation des investisseurs Mais quand on va arriver à INGA 3 L'équation peut évoluer un peu Non la INGA 3 c'est 11 050 MW 11 050 MW Le consortium sino-espagnol a évalué le coût à 14 milliards Fortesco a évalué le coût à 7 milliards Donc à maintien pris que le consortium sino-espagnol On a des chiffres Donc que ce soit 7, que ce soit 14 Personne ne peut les dépenser Sans savoir qui va les consommer Et le problème est resté coincé là Depuis 1960 Nous n'avons jamais trouvé qui peut consommer Ne plus que le 11 000 MW Mais Zambie, Afrique du Sud L'Afrique du Sud c'est 2 500 La Zambie je n'ai pas vu la demande C'est 2 500 Il faut justifier 11 000 La ville de Kinshasa c'est 700 MW Au prix 3 fois inférieur Au prix Au coût de revient Le Katanga c'est 1000 Donc Kinshasa, le Katanga 1000 1700 Plus 2500 de l'Afrique du Sud Ça fait 4200 C'est pourquoi la BAD a dit Comme vous avez ça Il faut y ajouter aussi les 150 MW Que demandent les Angolais pour la province de Kabinda Donc ensemble ça fait autour des 4000 Alors notre partenaire bilatéral La BAD a dit Eh bien produisez d'abord pour 4000 Parce que vous n'avez pas Jusqu'ici Vous n'avez pas de clients Vous n'avez pas Qui peuvent consommer C'est lui qui va construire 14 000 ou 7 milliards Il ne les a pas Pour qu'il les sort Il va construire Il va construire Même s'il les a Il va les chercher dans les banques Il va avec les signatures Qu'il a Le contrat Lever les fonds Dans les banques Et les banques vont lui dire Vous allez un délai de grâce D'autant d'années Et puis vous allez rembourser Dans 20 ans Lui il ne peut pas investir 14 milliards Ou même 7 milliards Et commencer à dire A la banque Je n'ai pas encore trouvé Un consommateur Non ça ne s'est fait nulle part Ce n'est pas vantable Non d'abord la banque Etc Même pas de lui prêter l'argent Donc il faut d'abord Que le consommateur Des 40 000 mégawatts De Inga Soit connu à l'avance Vous avez parlé De directeur de l'ADP Et bien ça dépend Vous pouvez soit Organiser un débat C'est permis Ou il part seul Et bien Il y aura des spécialistes Il y aura des spécialistes Qui viendront le contredire Il faudrait montrer Qu'un investisseur Parce que nous avons Des investisseurs Congolais aussi Qu'un investisseur Peut dépenser 14 milliards Sans savoir A qui il va vendre Et s'il vendra Tout à fait Ça ne se fait nulle part au monde Ça c'est une marque déposée De la RDC D'appeler les investisseurs A investir pour Inga Sans savoir Qui va consommer Ça c'est une marque déposée Et on est étonné Que depuis 64 ans On n'a jamais vu Un seul qui vient Très bien Alors que faire Professeur ? Quelle est la solution ? C'est bien de critiquer Il y a bien une solution Depuis la conférence de Paris La conférence de Paris A dit Si nous continuons A utiliser le pétrole Le charbon Le gaz Eh bien La planète A terme Donc disons Ne sera inhabitable Il faut rentrer A la première source C'est ça que les gens ignorent Avant le pétrole Parce que L'hydrogène produit Par l'électrolyse de l'eau A commencé En Angleterre Au 19ème siècle Donc C'était avant Les véhicules Étaient à l'hydrogène On a abandonné l'hydrogène Parce qu'il est sous forme de gaz C'est très difficile A stocker Il peut sortir Alors Quand le pétrole Est arrivé On a remplacé L'hydrogène Par le pétrole Dans les véhicules Les gens ignorent ça Le premier véhicule Était A moteur Combustible A hydrogène Il faut le savoir Très bien Mais Avec l'arrivée De pétrole Qui est liquide Qui est stockable Sans être comprimé Etc On a préféré Le pétrole Même si Il a trois fois moins D'énergie Que l'hydrogène Un kilo D'hydrogène Produit autant D'énergie Que trois kilos De pétrole Donc L'hydrogène A plus d'énergie Sauf Qu'il est difficile A stocker C'est le problème Alors on a préféré Le pétrole Et ça a été Comme ça Toutes les années Jusqu'à 2015 Que les chercheurs Ont attiré L'attention A la conférence Sur le climat Qui se sont Qui se sont lancés A l'hydrogène Dès aujourd'hui Parce que c'est L'hydrogène Qui avait précédé Le pétrole Ok Donc vous nous invitez Vous nous invitez A rentrer A l'hydrogène Parce que De toute façon C'est la solution Il n'y a pas Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre Juste ici C'est l'hydrogène Et si le monde entier Est d'accord Sur ça On diffère Sur la méthode Comment le produire C'est l'hydrogène Maintenant La technologie C'est même améliorée Que les premiers véhicules Ont brûlé l'hydrogène Dans le moteur Comme on brûle Aujourd'hui le pétrole Aujourd'hui Non L'énergie thermique De l'hydrogène Est transformée Par la pile à combustible En énergie électrique Donc ça s'est même amélioré Aujourd'hui La technologie Le véhicule à hydrogène D'aujourd'hui Ce n'est plus Le moteur à combustible C'est l'électricité Ce sont des moteurs électriques Aujourd'hui Un pays Qui n'ira pas Dans l'hydrogène C'est sûr Et certain Va se trouver A des années Lumière De retard Sur tout le pays Comme la Namibie Comme l'Egypte Comme le Maroc Et tous ces pays Comme le Kenya Comme le Gabon Aujourd'hui Qui a investi déjà 11 milliards de dollars Dans l'hydrogène Donc le Gabon Donc tous les pays Qui vont refuser De s'élancer Dans l'hydrogène Et bien sûr Trouveront Un grand retard Alors vous nous invitez A quoi ? Bien entendu C'est clair A aller Vers l'hydrogène Oui Où on y va Où on meurt Non Oui Où on y va Où on y meurt Mais je continue Je continue Inlassablement Après les émissions Qu'on a fait Avec vous En 2005 Sur le sujet D'hydrogène J'ai publié Le premier livre Chez l'Armata En 2007 Dans lequel J'appelle Le gouvernement De notre pays A se lancer Dans l'hydrogène J'ai publié J'ai réédité Le livre Chez l'Armata En 2008 Dans lequel J'appelle Dans lequel J'appelle Le gouvernement A se lancer Dans l'hydrogène Donc ça fait 17 ans Que je ne change pas Je ne me fais pas D'illusion Je sais que Dans notre pays Un chercheur A des difficultés A se faire entendre Je pense par exemple A Mgr Chubango Dieu sonne J'étais encore En deuxième candidature A l'université De l'Ou-Mombachi Que Mgr Chubango A parler Au bâtiment Du 30 juin Lançons-nous Aujourd'hui Dans l'électronique C'est ça Qui va régner Le cuivre Et tout Ça sera Derrière Secondaire Lançons-nous Au bâtiment Du 30 juin Il a fait Kinshasa L'Ou-Mombachi Et Kisangani Où il y avait Les trois grandes universités On ne l'a pas Écouté En 86 Le professeur Lombéa Il a fait Un discours De clôture De l'année académique À l'Ou-Mombachi 85-86 Pour appeler Le pays D'aller Dans l'électronique Il n'a pas été Le professeur Malou Akalinga À la conférence nationale Souveraine Où il a Présidé La commission De la recherche Scientifique Pendant que moi J'ai présidé La commission Au forêt Mine énergie Dans laquelle Je suis encore Aujourd'hui Mine énergie Dans son discours Il a appelé Les gens Les autorités Du pays Du pays A aller Dans l'électronique Et pourquoi Ils sont morts Au moins Avec la paix Le professeur Malou Akalinga Et Monseigneur Parce qu'ils n'étaient Pas découragés Sauf qu'ils n'ont pas Écoutés Or les pays Qui se sont lancés Dans l'électronique La Corée du Sud Le Japon La Chine Qui est entrée Après Tout le pays Les Bill Gates Et tout ça C'est ça qui prospère Et nous Et nous Nous sommes Non Nous sommes habitués On n'écoute pas Les scientifiques Et vous Vous êtes Un ensemble De professeurs Et mérite Vous n'êtes pas Écoutés Je peux vous donner Un autre exemple Oui Le professeur Dimo Qui est doyen De la faculté De Des sciences Le maître De conférences Pili Pili Qui était Secrétaire général Aux hydrocarbures Le professeur Kabongo Kadima De l'université De l'Ombaché Montre noir sur blanc Que notre pays Est plein de pétrole Dans la kivette centrale Dans le lac Albert Dans le lac Tanganika Et partout Il n'a pas Un très très puits De pétrole Il n'en a pas Sauf que Les Congolais De Brazzaville Fort Dans la kivette centrale Les Ougandais Fort dans le lac Albert Les Tanzaniens Fort dans le lac Tanganika Chez nous Dans 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 le Dans le Dans l'océan Atlantique J'étais député A l'époque J'étais député à l'époque En 2007 Je me suis opposé Quand on a dit On a une zone D'intérêt commis Parce qu'en tant que Je l'oc Je savais qu'elle n'existait Pas physiquement J'étais assis Les amis Je peux citer au moins Un ami Je sais qu'il ne va pas Dementir Si Ndundo Peu le vérifier Je lui ai dit Avant le vote Que C'est fou Il n'y a pas Cette zone Ça n'existait pas Le ministre Mende Au Malanga Avait dit Non La zone Et tout ça On lui a demandé L'Onda Boulou On lui a demandé Même au Sénat Où est la carte Qui montre cette zone Au Parlement Il avait dit Qu'il l'avait oubliée Au Sénat Il l'a encore oubliée Donc Ça n'existe nulle part Aucun Congolais N'a vu La zone D'intérêt commun Ce qui a amené Le ministre Moukéna D'écrire aux Angolais Que Nous On ne reconnait plus La zone D'intérêt commun Mende Si nous votons Nous aurons 600 millions de dollars En 2007 Nous sommes à la 17ème année Où sont les 600 millions de dollars Donc Nous sommes habitués Quand vous parlez Les scientifiques Alors que Tous les autres pays N'écoutent que les scientifiques Depuis la bombe atomique Jusque Évidemment Quand vous évoquez Cet exemple Quand Hitler Chasse Les scientifiques Parce qu'ils ont Ils ont eu tort D'être juifs Ils sont arrivés Aux Etats-Unis Ils ont dit À Albert Einstein Qui n'était pas avec eux Que nous sommes en train Nous avons découvert Que l'atome A plus d'énergie Que tout ce qu'on a Comme bombe Mais Les chercheurs allemands Peuvent y arriver Risquent d'y arriver Avant ce moment là C'est Hitler Qui va conquérir le monde Et Einstein a vu Le président Roosevelt Qu'est-ce qu'on fait Roosevelt Il a dit Où sont ces jeunes gens Il les a pris Il les a cachés Quelque part C'était un secret Ils ont terminé Deux bombes Et puis Albert Einstein A été pris des remords Il a dit Mon nom va rester Dans l'histoire Comme le père De la bombe atomique Non président je vous en prie Appelez les japonais On essaie La bombe dans le désert Pendant qu'il discutait encore Pendant ce jour là Il meurt Et puis Le président Truman Le vice-président Tout vice-président Qu'il était Il n'était pas au courant Sauf quelques généraux Quand il a prêté serment Les généraux lui ont dit Nous avons deux bombes atomiques Et c'est tout ça Mais les scientifiques Ont des remords Ils veulent qu'on n'essaie Pas dans le désert Il a dit On l'essaye au Japon Comme ça Les japonais Et bien on l'a essayé Ils ont gagné la guerre Donc c'est dangereux De ne pas écouter les scientifiques Moi je vous dis Parce que Mgr Tchoubango N'avait pas menti Le professeur Malwa Kalenga N'avait pas menti Et je ne ment pas Je ne ment pas C'est l'hydrogène Qui sera Qui va remplacer le pétrole Au fur et à mesure Des années Les deux pays Qui découragent Nos politiciens Viennent essentiellement De la Belgique Et de l'Angleterre Au moment où Ils découragent Les Congolais Qu'il ne faut pas La technologie N'est pas encore mûre Il y aura Mais ils ne découragent pas La Belgique Ils viennent de la Belgique Ils sont des Belges Ils ne découragent pas La Belgique Qui est en train D'aménager Le port d'Anvers En février 2022 Le président De la Namibie Qui va produire L'hydrogène Par l'électrolyse De l'eau Est allé avec Le premier ministre Descamps Et madame La ministre De l'énergie Pour voir L'aménagement Des ports d'Anvers Pour recevoir Le gros bateau A hydrogène Ces gens là Ils quittent La Belgique Où on travaille Pour entrer Dans l'hydrogène Ils ne vont pas En Namibie Ils découragent La RDC Et je sais pourquoi L'Angleterre A publié Son roadmap C'est à dire Sa feuille de route Sur l'hydrogène Le 23 décembre 2023 Il y a A peine Sept mois Même moi A peine Vous savez ce qui est écrit Dans le roadmap De l'Angleterre D'où viennent Les ONG Pour décourager Nos pays Que Sur les 10 mégawatts Les 10 gigawatts Qu'ils vont consacrer A la production D'hydrogène 60% Viendront De L'électrolyse De l'eau Comment ce pays Ou leur pays Leurs autorités Vont sur L'électrolyse Des l'eau Ils disent A nous Ils ne découragent pas Leur propre Pays Gouvernement Ils viennent décourager Pourquoi on décourage La RDC Parce que jusqu'ici J'ai lu le roadmap Des émirats Arabes C'est 105 ans C'est C'est 1 million et demi Des tonnes d'hydrogène par an C'est le plus élevé La France Vise 800 000 tonnes L'Allemagne Autour de 800 000 tonnes Le Maroc 300 000 tonnes Et nous sommes capables Nous nous pouvons produire 10 millions Non Je te dis J'ai fait Quand j'étais Expert A la présidence C'est moi Qui étais chargé De communiquer Sur l'hydrogène Pour mon pays Je l'ai dit Devant tous les chercheurs Du monde Je dis Que je ne connais pas Un pays capable de produire Dans les 10 ans à venir 3 millions de tonnes par an Je ne connais pas Tandis que la RDC C'est capable Dans les 10 Dans les 10 Années qui viennent De produire 10 millions Il n'y a pas que le fait Que la RDC Peut produit Mettre sur le marché 10 millions Le fait Qu'une étude Faites par le professeur Arnaud De Liège De Sonam Parce que J'ai dîné avec lui En 2009 Et puis Quand je suis allé En 2022 J'appelle à son laboratoire On dit Non Il est mort L'année passée En 2021 Il a publié Une étude Que le courant D'Inga Coutait 4 à 10 fois Moins cher Donc nous allons Produire 10 millions De tonnes Donc 5 fois plus Que le plus grand Producteur En même temps 4 fois Au minimum Moins cher Alors Un tel Un tel concurrent Qui vient Là où vous Qui vous mettez 200 000 tonnes 300 000 tonnes 1 000 L'Arabie Les émirals Arabes Unis Qu'on admire Qui ont implanté Des panneaux solaires Dans le désert Ils ne produiront J'ai leur roadmap 1 million et demi La RDC seule Peut produire 10 millions De tonnes Ça c'est du fric Ça Et encore A moins cher Parce que son courant Électrique Est 4 à 10 fois Moins cher Parce qu'on obtient L'hydrogène commun A partir de l'eau Tout le monde a de l'eau Sauf que l'eau Est difficile à casser Comme Avaient prévu Jules Verne Jules Verne avait dit L'eau ici Sera La source d'énergie Grâce A son oxygène Et à son hydrogène Et ça sera Le même Jules Verne Qu'on a étudié A l'école Oui Il a fait dire ça A un de ses personnages Dans un de ses romans Donc C'est ce qui arrive Aujourd'hui Sauf que Pour casser La molécule De l'eau La chaleur Il ne peut rien Il faut chauffer Jusqu'à 2000 degrés H là C'est l'hydrogène H2 Donc il y a Deux hydrogènes Et un oxygène Donc deux hydrogènes Pour le casser Comme avait dit Jules Verne On va le casser Mais il n'avait pas dit Avec quoi On le casse Je connais encore Le tableau de Mendeleïev Félicitez-moi Voilà Oui Nous avons appris 100 troisième secondaire Donc Pour casser ça Il faut l'électrolyse C'est quoi ? Lise Ça vient du grec C'est casser Électro Casser grâce à l'électricité Thermolyse C'est casser Casser quoi ? Grâce à la chaleur Donc c'est casser Pour casser la molécule De l'eau Qu'avait prévu Jules Verne Il faut l'électricité C'est là que la RDC Devient fort Parce que personne N'a de quoi Casser Nous nous avons Le marteau Maintenant Est-ce qu'il nous faut Vendre le marteau Pour que les autres Aillent casser Et viennent nous vendre L'hydrogène Nous nous cassons nous-mêmes Nous leur vendons L'hydrogène C'est pourquoi Je me suis toujours Mis à travers L'exportation De notre électricité Au motif d'abord Que ça ne nous suffirait pas Parce que Les français Ils consomment 5 mégawattheures Par personne Et par an Si nous devons Consommer Mégawatt Oui oui Mégawatt Si nous devons Consommer Comme les français 5 mégawattheures Par personne Par an Nous sommes 100 millions Il nous faudra 500 millions De mégawattheures Ce qui est Par an Ce qui équivaut A une puissance De 57 Mille Mégawatt Or Inganak 40 Il nous faudra 57 000 Mégawatt Même si on trouve Que le français Consomme plus Consommant Comme la moyenne mondiale De 3,6 Mégawatt Par personne Et par an Il nous faudra 41 000 Mégawatt Donc Tout Ingan N'irait qu'à Nos besoins domestiques Alors que Alors que Nous avons L'industrie A développer Donc Pour cette raison J'en suis toujours Mis en travers J'ai parlé Sur la radio CCTV En 2018 Contre ça Je ne savais pas Que Tel viendrait Fortesco Qui viendrait Quand j'ai publié Le livre En 2008 Chez leur matin Et je ne savais pas Que même mon pays Allait adopter L'hydrogène Le chef de l'état Aïe l'idée De résoudre le problème Ah Donc Il faut L'industrie De l'hydrogène Le chef de l'état Aïe l'idée Dans Félix C'est qu'il y a eu L'idée géniale En 2020 D'appeler A l'hydrogène Sauf que Les experts Qui viennent de partout Et les autres Congolais Les choses Traînent En fait Ils vont le décourager Je ne sais pas Sauf que Je constate Que ça n'avance pas Il a eu cette idée Il a signé Un émoï En septembre 2020 Pour nous lancer A l'hydrogène Et ça prévoyait Qu'en 2024 On allait produire Le premier tonne J'ai essayé De calculer On allait produire Environ 60 000 tonnes Au prix De 10 000 dollars La tonne On aurait déjà 67 000 60 000 60 000 C'est Plus de 1000 Ça fait Ça aurait déjà Faire 7 millions 660 Je crois Chacun calcule Et qu'en 2008 On allait produire Environ 7 millions Donc Au moment Où il arrive A la fin De son Déjà Mandat Il produit À peu près 4 fois Plus d'argent Que ce que Produisent Aujourd'hui Les mines Et l'hydrocarbure Réunis Si vous Vous arrêtez Un tel plan Vous le remplacez Par quel autre plan Parce que Tout le monde Est redévable Ce qui ont fait Que le président Quitte sa première idée Pour aller Dans une autre Celle Doive On l'obligation De faire des émissions Comme je fais ici De dire Nous avons découragé ça Parce que Parce que Or c'est à l'oreille Non président Vous savez Ces gens là Ils veulent l'hydrogène Ils ont reçu l'argent Moi j'ai publié mon livre En 2007 J'ai fait les émissions En 2005 Avec vous Monseigneur Tchobango avait parlé Il avait reçu L'argent de qui Sauf que Nous sommes Des scientifiques On ne peut pas Mourir A des remords Que si Je l'avais dit A mon pays Je parle de pétrole Nous avons le pétrole Dans le lac Albert Dans le lac Tagarita Dans le lac Édouard Dans l'océan Dans l'Atlantique Tous nos voies Est fort Nous on n'effore pas Ces professeurs là Je l'ai cité Les doyens De la faculté Pétrole et gaz Le professeur Kabongo Kadima J'étais même son encadrère Pour sa thèse Mais je n'étais pas son directeur Le Pili Pili Il fait des conférences Chaque année Pour montrer ça Quand j'étais encore Diplomate en Belgique Je suis passé à son bureau Il m'a montré Des bouteilles Oui mais c'est quoi C'est l'apparence intellectuelle C'est l'apparence intellectuelle Qui fait que nous sommes plombés Ou c'est quoi Parce que moi même ici Qui ne suis pas savant Qui ne suis pas savant comme vous Je comprends Que ça aurait pu nous amener Beaucoup d'argent Peut-être qu'on a peur Je ne veux pas accuser Les gens m'accusent de tout Moi je ne veux pas accuser Mais je sais tout simplement Que soit c'est la mauvaise voix Soit c'est l'inconscience Soit c'est l'ignorance Parce que Parce que Si votre président Parce que On exécute la politique Du gouvernement Parce que c'est Du chef de l'État Parce que c'est lui Qui a fait des promesses Pendant les élections Votre président Vous dit Faisons ça Et les chercheurs L'appuient Parce que l'université De Kinshasa Et derrière l'hydrogène On peut appeler le recteur Tous les professeurs Émérités du pays Disent C'est l'hydrogène Donc Votre président De la République L'ancienne idée Il est appuyé Par tous les corps scientifiques Du pays Vous vous êtes Son conseiller Occultant Qui refusait De parler Sur la place Publique Pour montrer Pourquoi c'est mauvais Sauf qu'on voit Que ça s'arrête Ça c'est grave Ça c'est grave Et ça s'est passé Comme ça Ça s'est arrêté En fait Je vois que ça n'avance pas Parce qu'on allait Produire Le premier temps À ça Quand il allait Quand il allait Quand il allait Produire quand ? En 2024 Quand il a signé Léon Mouhi Avec Fortesco En 2020 Il a signé Notre C'est l'accord préliminaire Très bien Les corps préliminaires Qu'il a signé Avec aussi Des D'ailleurs Quand il a signé C'est des Mouhi Vous m'avez appelé J'étais assis là-bas Je suis Vous m'avez appelé Oui On signe maintenant Des accords préliminaires Sur l'hydrogène C'est quoi Je dis Bon c'est C'est qu'on a toujours Fait avec vous Comme émission Je suis têtu hein Le problème En 2018 En 1998 Vous m'appelez On fait une émission Sur le problème Des transferts Des lots RFI voit Que c'est du sérieux RFI ne fait pas N'importe quoi Il le prend en boucle Toute la journée J'avais envoyé Effectivement À ce moment-là J'étais correspondant RFI L'a fait en boucle Je me dis Ça nous a révigoré Avec les Anzolounis Oui parce qu'ils étaient Ils étaient À Abidjan En exil Donc tout le monde Ah donc Notre pays Notre pays Notre pays Donc Qu'est-ce qu'on a fait ? Les gens S'ils ont réunis À Abidjan De dire Si vous ne donnez pas C'est-à-dire On vient vous faire La guerre Nous avons fait Sous d'oreille Nous n'étions déjà Pas à la guerre De l'Est S'il s'est provoqué Un pays De tous ces pays Là De Sahel Contre nous À l'Ouest Bon donc Oui mais sauf Si on avait accepté Cette idée d'hydrogène Peut-être que L'extérieur a peur Que nous puissions Devenir Une grande puissance Comme ça Il n'y a pas Que l'extérieur Vous avez raison L'extérieur fait Les pays voisins Qui nous humilient Les cas de Rwanda Il faut le citer Les pays voisins Pétroliers Qui ne sont pas Dans l'hydrogène Donc en fait C'est normal Si vous vous battez Contre quelqu'un Vous n'avez pas intérêt A ce qu'il devienne fort N'est-ce pas C'est logique Vous vous battez Contre quelqu'un Vous ne pouvez pas Les laisser tranquilles Devenir fort Aujourd'hui Les pays Jouent par Procuration Il peut financer Un expert Une ONG Pour venir Vous décourager Donc C'est un problème Congolo Congolais Mais sauf Que les chercheurs Le professeur Malou Il est mort Ça Oui C'est une émission éducative Concrètement Comment on fait Comment on se servirait De l'eau D'Inga Ou De n'importe Que le chute Pour faire C'est à dire On doit avoir L'hydrogène L'hydrogène On ne peut plus Discuter C'est L'hydrogène Ou pas Ou on perd La planète Ou on est Sur l'hydrogène On diffère maintenant Comment le produire Ok Maintenant La meilleure façon De ce qu'on appelle L'hydrogène Vert C'est à dire Celui qui est produit Sans qu'on émette Un gramme De Enfin C'est exagéré Un peu Un gramme De 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 Et c'est là que la RDC est forte. La Namibie va avoir son électricité grâce au soleil. Les Émirats arabes, grâce au soleil. Oh, la nuit, il n'y a pas de soleil. C'est pourquoi ils sont moins avantageux que la RDC. La RDC, c'est l'hydroélectricité. Ça vient de l'eau. Donc, le fleuve Congo et ses affluents coulent nuit et jour. S'il pleut, vous n'avez pas de soleil. Bon, maintenant, c'est le vent. Le vent, il y a des jours où il n'y a pas de vent. Je vis en Europe. Vous passez, vous trouvez les hélices à l'arrêt. Et des fois, la production de l'électricité est 5% de la capacité installée quand c'est éolien. Donc, la seule énergie de ces trois-là qui sont en avant comme énergie renouvelable, plus la géothermie, mais le trois-là, l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité, c'est l'hydroélectricité qui n'est pas intermittent. C'est ce que j'ai dit à Monaco en décembre. D'ailleurs, ils vont m'inviter encore en décembre 2024. Je vais encore parler. À ce moment-là, je vais comme professeur, parce que je ne suis plus... Donc, je vais, comme professeur, je vais encore répéter que nous sommes à mesure de... parce que nous avons l'électricité en abondance et non intermittente. Parce que le fleuve... Alors, comme vous dites, on a peur. Si là où le plus haut franc amène, comme les Émirats Arabes Unis, 1,5 million de tonnes par an, et qui coûte cher, parce que c'est l'énergie solaire qui coûte très cher, La RDC va amener en quantité au minimum 10 millions, et dont le courant électrique coûte 4 à 10 fois moins cher, d'après les études de l'Université de Liège. Donc, cela signifie qu'on a peur de nous, que ces gens peuvent dicter la loi du nouveau carburant, comme le dictent les États-Unis, l'Arabie Saoudite, elle a réussi, parce que ce sont les trois grands producteurs. Donc, on pense que la RDC, à elle seule, va dicter la loi dans le monde entier de la nouvelle énergie. Alors, on l'assiège. On l'assiège. Mais, vous l'assiègez en Belgique, chez vous, on construit de bas. Oh, ok, ok, professeur. Est-ce que vous serez d'accord, si j'arrivais à obtenir, de notre ministre de la Communication, de faire ce genre d'émission de redévabilité pour expliquer à l'ensemble, parce que nous avons... Le recteur Kayembe, s'il vous entendait, il allait vous embrasser. Parce qu'il m'a dit, quand il a vu ça, il m'a dit, professeur, il faudrait que nous fassions une grande émission. Je vais proposer au ministre Mouyaya que vous puissiez, s'il accepte, que vous puissiez... Oui, avec l'accord de l'université, parce que l'université a dit, c'est l'idée de l'université, c'est l'idée du professeur émérite. Sauf que le recteur allait vous embrasser en vous attendant, dire ça, monsieur Kayembe. Le recteur veut que l'université le fasse. Oublions l'échec de Mgr Chubangu, de professeur... L'échec entre le premier, parce que lui a délivré le message. Oui, oui, mais notre pays n'est pas encore entré dans l'électronique, le Kenya. J'étais en février 2012 à Nairobi, il y avait à ce moment-là Google, Microsoft et les autres, ils étaient là, quatre, pour former 1500 jeunes Kenyans en électronique et en informatique. Tout le pays s'y lance. Maintenant, tout le pays émergent, sans exception, c'est ce que Mgr Chubangu avait conseillé en 1972. Donc, on ne se décourage pas. Le recteur Kayembe ne se décourage pas. Je ne me décourage pas. Les professeurs émérites ne se découragent pas. Nous nous battrons parce que c'est notre pays. Sauf que nous demander une chose. Que le ministre a... Parce que... Vous savez, on a pris la décision de la zarianisation. Ça nous a poursuit. Les décisions que prenne un gouvernement, ça a des impacts sûrs à long terme. Maintenant, si le gouvernement décide d'arrêter l'hydrogène, ils sont rédévables, qu'ils expliquent dans les campus, université par université, pour telles raisons, telles raisons, le monde entier se lance dans l'hydrogène. Notre pays a laissé. Et puis, nous attendons. Vous attendez parce que tout le monde sait que l'hydrogène, les recherches se font chaque jour. Déjà, l'université de Louvain a publié, il y a à peu près trois mois, qu'on peut prendre l'hydrogène à partir de la vapeur d'eau qui est dans l'air. Comme ça, la voiture prend ses mains à la vapeur d'eau. Donc, la recherche se fait chaque jour. Jusqu'à ce que vous découvrez qu'on a déjà trouvé d'autres méthodes meilleures. Alors, vous voyez, l'Angleterre, quand elle a découvert la machine à vapeur, elle n'a pas attendu. Parce que si elle avait attendu, elle ne serait pas le pays le plus industriel de l'Europe à ce moment-là. Elle s'est arrêtée. Elle en a profité. Parce que si elle avait attendu, on allait découvrir le pétrole peu de temps après. Quand on a découvert le pétrole, l'Angleterre s'est déjà enrichie avec la machine à vapeur. Les gens de pétrole se sont déjà enrichis maintenant qu'on découvre l'hydrogène. Donc, quand vous attendez, on découvre autre chose ou d'autres méthodes et vous restez comme nous sommes restés avec le pétrole, inexploités. Professeur, je vous remercie d'abord pour cette... C'est une véritable leçon. C'est pour ça que j'ai voulu que vous puissiez répéter pour que tout le monde comprenne. Nous sommes un pays riche, mais les ennemis ne voudraient pas que nous dominions le monde. Nous, nous ne voulons dominer personne. Nous voulons prendre la place qui est la nôtre. Parce que Dieu nous a... Vous voyez qu'à l'époque a dit, il se moque de nous. Vous êtes le premier producteur de cobalt. Tout le monde se moque maintenant. Vous avez le potentiel pour l'hydrogène. Vous ne faites rien. Tout le monde se moque de nous. Bon, donc, nous ne prenons la place. Ceux qui vont se moquer, et puis, ceux qui craignent que nous prenions la place. Mais nous prenons la place de la nôtre. Vous n'avez pas choisi de naître au Congo. C'est Dieu qui vous y a envoyé. C'est votre canard. Et puis, c'est Dieu qui l'a placé. C'est Dieu qui l'a placé de l'Afrique. Voilà. Merci, professeur. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie, monsieur Kibambi, de me donner sans cesse, toutes ces occasions, sans que je ne donne rien à vos gares. Mais ce que vous donnez, des informations que vous donnez aux compatriotes valent dix fois mieux que ce que... Quand j'ai montré ça à Kengo, il m'a dit ça. Il dit qu'à son gore, avec l'hydrogène, vous avez donné... Je vous ai dit, il y a à peu près trois mois, il a dit, vous avez donné beaucoup au pays. Merci. Mesdames, mesdames, messieurs. Voilà. Ce profondeur spéciale, j'espère qu'il n'a pas été très compliqué à comprendre. Moi-même, je ne suis pas dans les calculs. J'ai compris, j'espère que vous avez aussi compris. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi la leçon, vous me le redemandez. Et je rappellerai le professeur pour qu'il puisse nous expliquer une autre façon d'être fort et de combattre nos adversaires. Nous avons une force. Enfin, ceux qui nous tuent à l'Est, ils ont dépassé le cap d'adversaires. Moi, je suis un humaniste. Vendez les ennemis. Voilà. Cette émission est terminée. Dans quinze jours. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501